Musique Allez on y est, salut à tous et à toutes et bienvenue sur la WebTV Gaming Live de Tadeux Je suis Youyou, bonjour à toi sur Youtube qui est peut-être en train d'entendre le son de ma voix On est ensemble ici pour la première manche de ce best of 5, best of 5 entre Team Empire Face à Ninja in Pyjamas, Team Empire qui nous a pas déçus, qui a fait de très beaux résultats ces dernières semaines Qui a notamment mis un 2-0 assez sec face à Power Rangers et face à eux NIP qui eux aussi ont mis un 2-0 assez sec Mais c'était face qu'à Backhand Bears qui avait remplacé Hydraiser un petit peu plus tôt dans la compétition On va pouvoir rapidement récupérer ce draft pour voir un petit peu quelles sont les forces et les faiblesses On a récupéré Nixas, c'est très intéressant de la part de Team Empire D'ailleurs, on a aussi Prenadlèche, Rakesha, Démon, ça c'est typiquement chinois, ça c'est typiquement asiaque On a allé chercher un petit peu les choses qui fonctionnent bien de l'autre côté du globe Et c'est, ma foi, des choses qui peuvent très rapidement arriver en Europe Et ça fait plaisir d'aller voir aujourd'hui dans les mains de Team Empire Des équipes qui s'influencent les unes les autres On a allé chercher le Magnus des résolutions, on a allé chercher le Troll Warlord Donc, on a quelque chose qui se scale très très bien je trouve autour du RP Qui est trop autre que le Troll Warlord, notamment avec l'Empower qui va les permettre de le flash farm D'autant plus que c'est un héros déjà qui de base farm extrêmement vite Avec du setup par-dessus, on a de l'Eschrak, on a un X-Assassin On n'a pas beaucoup de ciblés, ceci dit à part la disruption du Shadow Demon On va voir d'ailleurs si ce Shadow Demon ne sera pas plutôt en réactif face à la line-up de Ninja in Pijamas Parce qu'à ne pas en douter, si vous regardez sur le papier, on est quand même face à une Batrider Et pour l'instant, face à cette Batrider, il y a des choses intéressantes, qu'il y a la carapace de la NX-Assassin Il va y avoir aussi, bien évidemment comme je vous disais, la destruction au Shadow Demon C'est à peu près tout Sachant que la Batrider, ça force le commit Donc, quand il y a un commit forcé dans l'équipe de NIP, ça offre résolution de mettre un joli RP D'ailleurs, face à résolution dans cette game, il sera face, 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 bien évidemment avec Salina On va voir un Tréhant qui va être support, qui va donc jouer de la part de Silk Hill Hera qui sera en position, une X, un Phantom Assassin, très bien couvert dans ce début de partie Hera, notamment du fait qu'on est un Tréhant Protector Est-ce qu'on a envie de partir en agro, côté Empire ? J'ai bien l'impression, et ça encore une fois, j'ai envie de vous dire mes amis, c'est quasi-typical asiatique C'est quasi-typical asiatique de voir une Tréhant Protector qui se forme à partir d'un aéro qui n'a pas forcément un potentiel d'agro Qui est le troll, c'est pas mauvais sur une phase de lane, mais vous allez d'abord attendre au minimum level 3, level 2 Allez, soyons gentils pour commencer à être efficace, mais c'est Shadow Demon de l'Eschrak Imaginez-vous la disruption into le stun du l'Eschrak Si jamais on est level 2, on a l'Edict, pourquoi pas les éclairs ? Et là, c'est quasiment un kill assuré Avec, en plus de ça, la Living Armour du Tréhant qui va fondre sur l'Edict de ce l'Eschrak Donc je pense qu'on reste d'avoir au moins un point sur le petit poney de Halo Adens On a un Contest de Rune Camille en place Et au top, donc on va avoir l'Anix Assassin de Yoki Qui est pas forcément le héros avec le meilleur control lane Avec face plutôt à la Batrider de Jason Fane Pas excellent match-up pour l'Anix Assassin Mais le plus important pour elle, ou le plus important pour lui Appelez ça comme vous voulez mes amis Ce sera bien évidemment d'aller récupérer assez d'XP pour être rapidement level 6 Et derrière, pourquoi pas, des Arcane Boots à un moment donné, des Boots into Dagger Il va falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mobilité côté Empire Pour faire tourner les joueurs de l'NIP en bourrique Sachant qu'on a le Double Fingers On a la Laguna Blade, pardon, de la Lina Avec, juste derrière, le Fingers du Lion Et d'ailleurs, ça va être Lim qui va être... D'accord On a envoyé Raomid Je sais pas si ça a été prévu dans le plan de jeu Je pense pas que ça a été prévu dans le plan de jeu de base La part de NIP Parce que regardez le stuff de NIP Regardez le stuff de Limp De chez NIP Eh, c'est... Ça, à la base, ça doit être une Lina mid Mais vu qu'ils ont vu la triane agro adverse Ils se sont dit Allez, on va essayer de contrer avec l'excellent stun de Rina Qui va arriver juste derrière Pour la récupérer en faire du Bluetooth ou WannaFly C'est bien assuré Sur Silk It Qui n'avait pas de bot, pourtant Et qui se sert de l'ordre de position adverse avec cette Lina Qui fait effet, hein Si ça a été la PA, le kill aurait été d'autant plus difficile Très, très bien joué, hein La part de NIP dans ce début de partie Et ça va froisser un petit peu les joueurs d'Empaille On va voir s'ils comptent à un moment de faire une rotation Ils ont perdu tous beaucoup d'HP Et lorsque vous êtes en train de feed sur une triane agro Je vous laisse deviner ce qui se passe Juste derrière Il faut prendre... Il faut prendre des choix, tout simplement Et donc, au mythe, ça risque d'être un petit peu plus facile pour Résolution Qui, bien évidemment, face à un corps à corps Va s'empresser de prendre un point d'un power Sachant que, généralement, les Minus prennent un point d'un power Peu importe le match-up Ou presque On va dire dans, allez, 80% des cas 85% des cas, je m'avance Résolution qui risque de le dominer assez facilement Si jamais Iram est un big offensif À un moment donné, sur Résolution Il y aura un backstueur qui partira Attention, RP Et à la rotation, peut-être des deux supports qui sont en agro Ça vous sert à ça aussi de partir en triane offensive C'est que vous êtes assez proche du mid Sans que votre adversaire puisse avoir telle ou telle information Et qui, pour le coup, là, ils ont une excellente information Avec cet observer ward On va voir si ça bouge à un moment donné Cette Nyx Assassin ou presque Et donc, ça permet à la Nyx Assassin D'enlever le potentiel offensif de cette Batrider Qui est tournée autour du Firefly Donc, autour de sa Manacoste, etc, etc Il y a toujours le Sticky Napalm Qui permet d'avoir des dommages supplémentaires à votre adversaire sur l'Astit Pas sur les deny d'attention Puisque le buff, plutôt le debuff du Sticky Napalm Ne se pose que sur les creeps adverses Donc, ça ne vous a avantagé que sur vos L'Astit Mais On voit quand même qu'il y a une Nyx Assassin qui se débrouille très bien Qui puisse acheter un Sticky très rapidement dans la partie Qui va s'acheter une bottle Pour avoir un meilleur contrôle de lane Et c'est un excellent boulot Ce que nous fait, là-haut, notre bon Yonki On va voir si ça marche dans la continuité On va essayer de ne pas louper le First Blood, mes amis Au bot Il y a Alina, évidemment, qui ferme extrêmement bien Le troll qui est un petit peu en retrait On voit qu'il se mette trois heures d'opposition dans ce cas La moindre disruption du Shadow Demon est quasiment un kill assuré C'est un peu contraire avec la Illigarmon Mais comme je le disais, pour l'Eschraq, pas du tout Il a pris un point d'éclair Alors, il faut voir Il faut voir les dicts C'est bien sur l'Eschraq, comme je le disais, face à une Illigarmon Face à un Triant, pardon Mais à la fois, ce n'est pas safe À la fois, ce n'est pas extrêmement safe On met un blic offensif, de la part de ERA Il va attendre les levels 6 pour vraiment essayer de récupérer un kill C'est incroyable, quand même, comme Magnus, c'est aussi bien que ça Combien de la denied ? 5 denied ? Ça fait la différence, dans un match-up Il a un petit peu loupé son coup de Crowbottle Sachant que la Nix Assassin, elle, ça va amener la sienne au top Ça va l'obliger à la backfountain Regardez, il n'y a plus de mana sur Johnson Fein Qui, ok, il va mettre un coup de nopal Il a envie de dive Il va le tuer Il va le tuer Facile Facile pour Johnson Fein Moi qui croyais que le plus gros du boulot avait été fait pour cette Nix Assassin Et euh, bah non, ça passe, ça passe Ça reste quand même une Batrider C'est lane break, hein, sur cette situation où elle est en agro face à un safe lane Solo safe lane Et encore une fois, c'est pas extrêmement grave pour cette Nix Assassin C'est embêtant parce que ça va avancer un petit peu Johnson Fein Pour avoir un timing de dagger assez légit D'ailleurs, regardez, il va quand même récupérer beaucoup d'XP avec cette vague qui va arriver Et de son côté, Johnson Fein, vu qu'il est en arrière lane Bah, il va mettre un paquet de temps pour retourner à sa fontaine Donc ça va s'équilibrer au niveau de l'XP Alors que sur les gold, bah, ça sera pas trop trop le cas Mais rien de bien dangereux pour cette Nix Assassin Qui, grossièrement, n'est pas rentrée dans la partie Tant qu'elle n'a pas commencé à coller le devant d'étac Elle n'a pas sa dagger On a une petite pause qui est demandée de la part du Magnus de résolution Un petit peu de lag, j'imagine Ouais, je pense pas que ce soit extrêmement grave Alors mon souci étant que Je déconnissais des Skype pour alléger mon ordinateur Donc, héhéhé Je loupe toutes les informations si jamais elles sont dites Mais bon, des fois, on n'a pas trop le choix C'est pour la qualité, mes amis De vos yeux Irak, il se dépouille extrêmement bien au mid 22, 1, 24, 7 pour le Magnus Il y a un peu de panique, hein, pour résolution Oh, ok Je fais pas un kill en bas Je vais revenir rapidement en arrière Au cas où s'il n'y a pas un kill en attendant On va faire gaffe On va rapidement retourner en arrière On va se penser à la 4 Ok, d'accord C'est juste Salouadence qui est venu, je pense, avec la destruction du Shadow Demon Ouais, c'est ça C'est terrible pour Empire Parce que leur but, avant tout D'avoir pris Shadow Demon l'Echraque Et avec ce troll d'être parti en bas C'était pour aller faire des kills Et là, vous l'avez vu, à la moindre disruption Parce que c'était un move offensif qui avait été joué Eh bien, on se fait contrer On se fait counter-kill Regardez, regardez Ils sont obligés de jouer à la défensive Alors là, ils sont en 2 contre 3 Mais même s'ils lâcheraient qu'avec été là Peut-être qu'un scan serait mort Ceci dit C'est très, très, très compliqué Pour Empire De rentabiliser cette trilane agro C'est extrêmement compliqué Et qui plus est, on offre des kills à son adversaire Agnus qui a dû mettre un RP Pour sauver les fesses au mid Très bien Dans ce début de partie Bah, évidemment, une épée qui est légèrement à son avantage Il a pris le first blue de plus de kills Pas extrêmement grave encore Pas trop, trop d'impact, dira-t-on C'est un best of eye Donc on a le temps On a le temps, on est posé On est pas posé, tranquille 1000 gold pour la dagger Un petit peu plus Jujas, Sensei, Nix La trailer Regardez les nettoires Je pense qu'à 2100 Yoki qui se dérouille extrêmement bien Malgré le fait qu'il est concédé un kill Mais vous voyez le temps que La trailer qui puissait Faire un petit passage au mid Avec son lasso Qui a forcé le RP de résolution Et d'ailleurs, Yoki a eu le temps de recover Ok, maintenant on va le 6 Alors on va voir si Avec le fait que Salin est en train de poche Il peut se permettre de TP Genre, maintenant Il va aller scout la rune au top La rune des 6 Et il peut utiliser sa vendetta Le problème de la vendetta A bas niveau C'est d'une Ça coûte énormément de mana 160 sur un héros Qui en a pas beaucoup Et de deux Vous avez une vendetta Qui dure pas longtemps 20 secondes pour 70 secondes De cooldown Au dernier level Grossièrement Vous pourrez rester H24 invise Vous avez 50 secondes De duration de votre vendetta Et vous avez un cooldown De 50 secondes Faut les mecs C'est POC Comme il est en train De le faire la résolution C'est un héros Qui a extrêmement Putain JPP Ça commence J'en ai marre Fuck J'en ai marre J'en ai marre J'en ai marre le fion Sur la vendetta dioki en plus Il a pris deux points de carapace Très bien Allez bam Et avec le Firefly Vous faites un auto-stun Sur la Batrider Comme je vous en ai parlé Dans la phase de draft C'est très intéressant D'avoir une X Enfin c'est une batte Donc elle a pas BKB Cette batte Elle est en danger Elle va se prendre des stuns A chaque fois Sous les Firefly Et ça propulse Cette Nyx Au level 8 Mine de rien Extrêmement bien Donc je vous disais Par rapport au Magnus C'est un spell Qui coûte quasiment pas de mana La shockwave Qui se scale Assez bien Au niveau des doumages Au niveau du cooldown Donc il faut la spammer Tout simplement Ça coûte pas beaucoup de mana Il a pas fait d'urkenboot Donc ça risque d'être Très certainement Un Magnus J'ai pupé Putain de Dans un fion Ça risque d'être Très certainement Un Magnus Avec Shadow Blade Mais évidemment Avec une dague Ok cette fois-ci J'y suis au top On a un vert flak Qui a été activé De la part de Joss On le voit pas Mais comme vous pouvez le voir Dans la barre des buffs Ça a été activé Ok on va lui forcer L'invise Attention il y a Unaflake Qui est dans les parages Yuki Qui a pas encore son cooldown Pour utiliser son stun On va lui mettre un burn Le stun du lècherac Qui va passer C'est extrêmement bien joué Et Yuki qui était là Au cas où dans les parages Pour aller venir récupérer Le kill Qu'a acheté des arcane boots Avec une bottle Les 8 parties Qui se déroulent Agréablement bien Pour lui On a quand même Mis beaucoup d'investissement En place Côte à Empire On a été 4 3 kilos au top Et on va faire TP Yuki Fontaine Ça croque sous la dent Les joueurs qui en fassent Pour Yuki Genre l'inaccord Quand vous êtes une X-Assassin Y'a pas mieux Sachant que la X-Assassin A son burn Qui bien évidemment Fait des 2 matchs En fonction de l'intel Vous allez vous nourrir Des héros Core Style Lina Qui vont avoir Beaucoup d'XP avec le temps Qui vont avoir du stuff Qui vont récupérer de l'intel avec D'ailleurs Afin des power threads On va voir qu'elle se méfie Là il a one shot Avec son combo Bien évidemment Vendetta Into stun Into mana burn Si jamais Lina a envie de contrer Y'a une carapace Qui peut partir Et RAS C'est un petit peu plus compliqué Ça tout dépend Si ça fout le miss Si ça fout le miss Qui plus est Il a eu des regen bottles Y'a le menu Qui est en train d'arriver Ouais ils vont le one shot Ils vont le RP je pense Oui y'a peut-être même pas besoin Du RP Y'a juste la shockwave La charge Ouais y'a quand même La Nive Gare mort On va mettre le RP On va assurer le kill Il faut le mettre sur le RP De la part de résolution Bien joué Et Rack il se fait légèrement Shutdown Qui avait acheté Une petite Gloverface Alors si c'est pour des power threads Ou si c'est pour Greedy Midas Pas excellent Midas Sur la Phantom Assassin On préférait notamment faire D'autres items de farm Style IHA Style BF Je te jure Madness c'est légit Sur la Phantom Assassin Je veux dire On a eu droit à tout Non d'autant On a eu droit à Du Jug Madness On a eu droit A de la Spectre Madness Pourquoi pas Phantom Assassin Honnêtement Pourquoi pas la Phantom Assassin Vous allez me dire Elle a déjà un bonus D'attaque speed Avec son Phantom Strike Mais ne serait-ce que Pour la phase de farm Quand vous faites Madness Sur Spectre C'est principalement Pour la phase de farm C'est pour Flash Farm Avec cet item Qui ne coûte pas Si cher que ça Au final Sims legit en tout cas Un petit level d'invis Qui vient d'arriver Sur Silkid Qui est level 4 Est-ce qu'on a eu une smoke Côté Empire Yep Résolution Qui a plus qu'un 1000 gold de Sadag Il en est où Yoki de Sadag Pas encore acheté Il a complété un round Bon il a acheté Beaucoup de Casuel items Oui Limpie sans doute Résolution Il ne s'avance pas là Pour tourner la pelouse Avec Yoki Qui est là en backstab Attention Alim Qui va prendre la disruption Du Shadow Demon Derrière Il n'y a aucun backup possible Si il y a peut-être le Lion Qui est là en position Avec le double stun de Yoki Qui vient d'arriver Plus le skewer du Magnus Résolution Qui prend un excellent combo Là-dessus La suivie de ses alliés Et Jason Svet Qui va essayer De récupérer Résolution Avec le laçon Pour l'instant Il n'y a pas mal De dommages Qui sont posés Avec le stun du Lechra Qui dissuade un petit peu Tout le monde Ça suffira peut-être pas Pour Résolution Non il va finir par tomber Par les coups de tour Mais c'est pas mal Un bon contre-kill Là-dessus De la part de une IP 1 pour 1 Beaucoup d'investissements Mis en place Chacun des deux côtés Avec les caries Qui se sont mis Sur les safe lignes Respectives Tiny Madness C'est fort Tiny Madness Wop Mon dodge De la part de Silent Plutôt Qui est un peu à la bourre On va voir les networks Regardez le troll Ah non même pas C'est incroyable ça Complètement incroyable Il s'est fait rouler Au mid Il s'est pas tant fait rouler Que ça Le problème au mid C'est que vous avez du mal A farmer Parce que La plupart du temps Vous allez grossièrement Vous casser Vous allez vous mettre Sur la tronche Et donc Vous n'avez pas forcément Farm Ou du moins Vous allez louper Les cryptes Parce que vous allez Jouer offensif Sur votre adversaire Tout dépend des matchups Mais généralement C'est le cas Il fasse gaffe Ok Il a du backup De la part du Eshrac Si jamais Ira veut jouer Beaucoup trop aggro Ça freeze Jouer offensif Je pense qu'il est vu Il est vu Il est vu Il est vu On m'a pas un S À part de Silent Qui ne laissera pas avoir Et ça va contrer au mid Sur Silkhead Ouais on a du monde On a beaucoup de monde Qui est là Yuki qui a dépensé Beaucoup de net worth Dans des items Voyable Qui a envie de partir Sur Silkhead Qui pour l'instant Il est bien positionné Il a un level d'invise Attention quand même Il a 100 ulti Full one shot Allez ça va partir De la part de Yuki Qui va tenter le stun Ça sera set up Avec la shockwave du Magnus Pour prendre le cul Il y avait le stun au Kaudo Allo Hadans Maintenant c'est Yuki Qui est en danger Qui va se faire ship Plutôt qu'il va se faire ex Qui va se récupérer Avec le lasso Il y a un stun Qui est loupé Le pendant ce qu'un C'est dommage Qui a pas attendu Que son allié Ou du moins Qui a trop attendu Que son allié Pour lui C'est le truc Qui a passé derrière La contregange de résolution Et c'est un agueur Qui permet de récupérer Un double kill Est-ce qu'on a un contre Possible de la part de Lime Qui veut utiliser son ulti Mais qui malgré lui Ne trouvera pas l'opportunité De venir caler Les petits éclairs Sur Yuki Qui aura le temps De TP base Et la game Qui commence à s'emballer Empire qui commence A donner le rip Est-ce que vous sentez Les coups de tantam Des joueurs russes Pour venir écraser La line-up De l'NIP Et ça commence à le faire On va arriver sur un level 6 De la part de Wannafly On en est où du level 6 De handscan On en est pas très très loin Non plus Est-ce que ce serait bien Qu'on se l'assure au bot Et résolution Qui va partir sur un hull Pas du tout sur Shadow Blade Très bien Beaucoup d'écoles de Magnus Qui se forment Ces derniers jours On a vu de la Shadow Blade Là on voit Pourquoi pas à travers un hull C'est un disable supplémentaire De la mana pool Un petit peu comme l'OSF Je pense que c'est ça L'idée qu'il faut prendre C'est On a donné une mode OSF Qui a été à partir De faire Basilus Into Péter plus ou moins Into Boat Brune Plutôt Into Hult Sur Magnus Pardon Je pense qu'il faut avoir Exactement La même pensée C'est un item Qui le permet De sustain La mana pool Disable De la mousse Speed Etème défensif Et à la fois Offensif Extrêmement fort En début de partie Notamment sur les supports Adverses La neuve suédoise Merci Merci mon bon Guiguiot Je crois qu'ils sont Tous suédois C'est pour ça que j'ai pas Ousé me prononcer La dernière fois J'ai dit qu'Alliance C'était une line-up suédoise Mais j'ai oublié Le petit chonchon Est-ce qu'ils sont Tous suédois Chez NIP Oui Ils sont tous suédois La réponse est oui Mesdames et messieurs Est-ce que nous allons Continuer la revue des héros C'est pas moi qui me gère La revue des héros Principalement c'est Vosja Donc pour le coup Il faudrait que tu poses La question à l'auteur Qui serait beaucoup plus pratique Pour avoir une réponse concrète Qui est actuellement pas là Allez On va relancer Il arrive pas à se rendre utile Là déjà S'entraîné avec sa dagger Vous avez un pic de force On va dire Sur le premier move Avec votre dagger Grâce à votre Batraider Et derrière vous avez D'autres pics qui arrivent Mais beaucoup plus tard C'est-à-dire avec le Forstaff Avec pourquoi pas C'est avec une BKB Je pense qu'il va faire BKB Dans cette game L'Anix assassin va beaucoup trop L'embêter Qui d'ailleurs Adjace à Vendetta level 2 Donc la Vendetta level 2 C'est de la durée supplémentaire Des dommages supplémentaires Genre là S'il qu'il peut se faire One shot Il est vu Il est vu Il est ping A cause de la centrie Qui avait été posée au mid Oh et ça va Noir de la part De Wanna Fly Il voit tout juste Pas la centrie Ah c'est ridicule Et je sais même pas Est-ce qu'il a vu la ward Avec Est-ce qu'il a pas osé La hit Compliqué à venir chercher Je sais pas Il est en train de push au mid Je pense que c'est vu De la part de De N.E.P. Qu'il est venu poser cette centrie On a un move Qui est toujours au top Sur Justin Fate Qui avait utilisé son lasso Pardon Quelques secondes plus tôt Qui était un petit peu Forever Alone C'est dommage Un scan qui était là Pour utiliser son fingers Yoki qui va mettre un stun On passe Et il est en train de snowball De manière monstrueuse Yoki avec Sanix Assassin Allez savoir une chose Yoki qui avait Jusqu'à présent Complètement disparu Même qu'on peut le dire Qui a complètement disparu De Nota C'est un héros Lorsque vous êtes derrière Vous avez beaucoup de mal A rentabiliser le héros C'est un héros Qui peut pas se permettre D'être derrière Contrairement par exemple A un mine Si vous êtes derrière Vous mettez un RP Vous retournez la fight Donc le RP Bon Vous avez un échec Si vous êtes derrière C'est très très compliqué De la même manière Qu'un Shadow Demon Un troll Ça peut recover Si vous êtes derrière Alors Enix Assassin Par contre Si vous êtes devant Vous avez un snowball Derrière Ses spells Ce scale extrêmement bien Il va avoir Un nouveau potentiel De force Quand il va avoir Sa dagger Qui va très certainement A être son prochain achat Il va voir Qui tombe pas Quand même en face Il faut les one shot Côté Empire Mais on est pas pressé On a un troll On lui crée Tout l'espace du monde Alors est-ce que ça donne Un net worse Le troll est second Juste des Hal Magnus Qui lui A son côté A compléter le Hulse Quasiment Et en termes d'XP C'est à peu près la même chose Les trois corps d'Empire Qui sont devant Avec quand même Les deux supports Il y en a un des deux Qui sont derrière Le train protector Qui liche pas mal au mid Je pense qu'il n'y a pas envie De jouer la carte De la Ganym de Silkid Qui voit la game Qui va très certainement Partir en over late Avec quand même Hira Qui reste derrière Ce troll Mais c'est normal Tant que Hira N'a pas un réel tool Le farm Qui d'ailleurs Vous avez vu N'a pas fait Midas On va plutôt partir Sous le power trade On va voir s'il compte faire BF Et peut-être Essayer de farmer Tout au long de la game C'est un Silkid Il se fait full scotin De la part de Yuki Ça croque sous la dent Un petit triangle Mais il faudrait quelqu'un En supplément Il va tenter le stun derrière Il y a Résolution Qu'il a pour la Shockwave Avec qui plus est Le petit skewer Lim qui va tenter le contre-kill Qui se fait bloquer Résolution par son allié Qui a mis l'assaut Et regardez la Carapace Et la Carapace Parce qu'il y avait le Firefly Qui était posé Je me sens quand même Qui a récupéré La part de NIP Avec le Fingers du Lion Mais pour l'instant Ça a créé de l'espace Pour que Silent puisse récupérer La tower au top Qui a tous ses petits items Pour aller bien farmer La jungle Qui a pris C'est drôle Il a fermé Il a maxé ses Ring Axe Ce qui est pas commun A tous les trolls Les trolls Alors c'était très simplement Pour la phase de lane Qui est en agro Quand vous avez des trolls Avec qu'à farm Généralement Vous avez build 1, 1, 4 Qui après Qui prennent énormément De points de stats Alors j'ai même vu Sur la scène asiatique Où ils faisaient des trolls A l'inverse C'était 4, 1, 1 C'est à dire Donc les 4 points De Berserker Rage Alors je serais pas A vous dire en quoi Honnêtement c'est fort Parce que les 4 points De Berserker Rage Ça va augmenter La mousse pile Ouais Ce qui est Je dirais peut-être Le plus intéressant Dans le scale Dispel Après vous augmentez Votre temps de bash Bon très bien C'est pas en early game Vous allez bash Avec votre troll Un petit peu les dommages Du bash Bon très bien Vous êtes pas un void Vous faites pas le double Des dommages Pendant l'activation De votre ulti De bash Il y a une smoke Qui va être jouée De la part d'Empire Allez Une smoke Qui est lancée Yuki qui a ça d'ailleurs On a un RP Qui est disponible aussi Sur résolution Qui a pas encore son hull Si il vient de se l'amener Les sentiers De la part de NEP Qui vont être Un petit flamme break Qui pour l'instant On ne révèlerait rien du tout Vu que les joueurs De l'Empire sont en smoke Donc mieux demander à Shima De venir Mais à la limite Je lui demanderai Prochain game Avec plaisir Si vous ça vous va Moi avec plaisir Il est pas du tout invisible Ce Roshan Une simple faite De cette ward Qui a vu Je pense Le Lechrak Sortir du pit Qui était là Pour Courir son tron Le chaos Et ils ont peur Ils ont peur Ils ont peur Alors que Ils ont peur Alors qu'Empire Alors qu'Empire N'est pas du tout En place Pour venir contester On a une shot De blake En préparation Sur cette ligne Accor Très bien On a résolution Avec une rune d'invise On peut one shot A peu près N'importe qui Je pense Résolution actuellement Le Rochane qui m'a de prix On va mettre là Juste bien évidemment Sur Silent Et on a mis Wannafly sur la front lane Pour venir chercher Un scan Qui va se faire One shot Sur l'oskey Ou avoir de résolution Et on a peut-être La tower robot Qui est offerte A partir de maintenant Et pendant ce temps On va se plier Côté NIP Il faut de l'argent Il faut de l'argent Le temps c'est de l'argent Et qui plus est Si on travaille Sur un train T'as gagné Je pense que Le late game Est à NIP S'il travaille Sur un train T'as gagné Le soucis Est qu'il ne faut pas Trop concéder D'ici là Je pense que Ouais On a déjà Creusé un fossé En faveur de Empire Et ça va s'accentuer Avec les prises d'objectifs Non contestées Pardon De la part de NIP Qui push un tantinet Moins vite Que leur adversaire Du fait qu'il y a un troll Avec un power Plus Alpha Wolf Regardez les dommages De Silent Un peu ridicule C'est un tas de la partie Ouais le miss et le slow C'est le plus important En early teamfight Je suis d'accord avec toi Sur troll Le soucis étant que Alors En early teamfight Je sais pas si tu parles De la phase de lane Si tu ne parles pas De la phase de lane Je suis pas forcément D'accord avec toi Sur le principe Que c'est des trolls Qui on l'a vu Là jusqu'à présent Ne seront pas encore utiles A part du fait Qu'il est en aggro Ce qui légitime En fait son item build D'avoir augmenté Le running axe Du fait que Bill quand même A 0-1-1 Ce qui prouve Que le troll A pas mal été afk S'il avait été en safe lane Forcément très très rentable Là ça va devenir rentable A partir de maintenant Qu'Empire Veule forcer les fights Et si jamais Il y a une réponse De la part de NIP Il vaut mieux avoir Des points de running axe Qui permettront D'avoir des blinds De durée assez immense Dira-t-on Bientôt Un nouvel épisode De rage kit Avec l'arrivée Du star ladder Ce week-end Ca va être compliqué Ca va être très très compliqué A la limite Il faudrait qu'on fixe Une autre rage Qui plaisait La personne Je vous parlais Attendez Il y a un teamfight Je vous en parle juste Un teamfight Qui va s'engager De la part de NIP Première réelle Enfensive Des joueurs suédois Dans le Caucase russe On va peut-être Aller chercher Alloadence Avec la Shadow Blade De Limp Alloadence Qui est révélé Il l'a pas vu Ou alors c'est tout juste Oh Limp Oh Limp Oh le danger Oh Limp Qui est en danger Maintenant c'est surcel Qui tourne à partir Avec les disruptions Au jeu de démon Qui va être posé Derrière Alloadence Qui est un free stun C'est assez gratuit Ca et les joueurs de NIP Force Du moins les joueurs De l'Empire Force la retraite Des suédois Oh Mido A Johnson Fein Qui se fait découper Par Silent Qui se fait Trishot Complètement ridicule Trois le stade Là n'est pas parti Alors je vous disais Par rapport à Chasse rage quitte Et la personne Qui nous a bien gentiment Proposé son aide Pour venir nous déployer Notamment pour faire Le régisseur Sera pas forcément Disponible A partir de samedi Et ce pendant quelques jours On fixera une date Très prochainement Mais comme d'habitude Ce sera sur les réseaux sociaux Là on vous annoncera Quand on aura une petite Unité de la date Ah il y a des deux Qui tombent extrêmement vite Avec l'ulti du troll Au top On a gratté un petit peu De dommage en échange Côté N.I.P Ça ne tombe bien Pas assez vite Il faut la casser Cette tower A cause du triant Allez zou Mais qu'avait Silent En préparation En termes d'item On va faire un petit tour A Shadow Blade Alors c'est dommage Parce que ça fait deux items De la part de N.I.P Je sais pas si vous voyez Qui Ne trouvent pas De rentabilité C'est à dire On a eu la dagger De la Batrider Qui lors de son premier Move n'a pas été rentabilisé On a eu la Shadow Blade Vous avez vu la Lina Qui lors de son premier Move dans la Jungle Adverse N'a pas trouvé de kill Et c'est une Lina Qui est sur une position De corps Qui ne fait pas Tant de kill que ça Et qui je vous disais tout à l'heure Souffre énormément De la Nix Assassin Je pense que c'est une Lina Qui va te faire Faire BKB Juste du fait Qu'il y a une Nix Assassin En face de lui Yuki va le chasser Mais toute la fight Yuki va chasser Cette Lina Mais toute la fight Sans contestation possible Parce que ça reste qu'une Lina Il va peut-être pouvoir Seul 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 C'est un X Assassin À un moment donné Enfin A ganim avant Qui va lui permettre De booster un petit peu Les stats D'augmenter les 2 matchs De son ulti Avec Un ulti Qui fait 2 matchs purs Et qui passe Sur les immunités magiques Et là Qui est toujours En train de split Au top Qui est sur la voie Du recover Avec sa Battle Fury C'est un cas encore Là J'ai ce qui a envie De le rentabiliser En bas Et à prendre cette tour Y'a une IP Qui joue Au jeu Du chat Et la souris Qu'est-ce que ça Au niveau des courbes Ah ça va C'est pas encore Trop cadavérique Pour une IP C'est pas encore Extrêmement grave Dira-toi Ils n'ont pas le choix Là s'ils forcent Un teamfight Quand même A l'avantage De l'Empire Au moins Qu'ils arrivent A donner un teamfight Non prévu De la part de l'Empire Qu'ils se fassent surprendre Allez on va perdre L'EGIS Pourquoi c'est BO5 C'est le format Qui donne ceci Et non c'est pas une finale C'est une finale Winner bracket Après la finale Winner bracket Pardon La grande finale On va faire le stack d'anciens Avec cette Battle Fury Sur ERA Une gemme Une gemme Qui a été achetée De la part de Yoki Donc ça c'est la gemme Vous êtes devant Vous avez envie de rester devant C'est à dire Vous ne voulez laisser Aucune occasion A votre adversaire De vous recover Et qui plus est Ça va l'aider A enlever toutes les cintriques Des joueurs de l'IP On pourrait habitude De poser juste Pour aller scout cette nique Ça 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 Et accessoirement Pour enlever Les world adverse Donne des petites informations Et Yoki Va s'empresser D'enlever tout ça Tel Le grand méchant loup Qui vient bouffer Le petit poussé Donc grande finale En BO10 Alors je crois J'ai jamais vu Un match de Dota En BO7 Si je ne m'abuse Le maximum que j'ai eu vu C'est le BO5 Et BO10 n'existe pas Parce qu'il peut y avoir Une égalité Enfin si Ça peut exister Mais à l'eau d'intérêt Quoi All right Hello Oh god Il a hull Ah non C'est Shadow Demon Qui s'essaye de folle Est-ce qu'il va tenter La description Sur Limp Qui ne passera pas Silent Qui a activé la BKB Pour revenir contrer Limp Qu'un Shadow Blade Mais qui est vu Évidemment par Yoki Avec sa gemme Aïe 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 Et ça c'est bon Pour Silent C'est extrêmement bon Pour Silent Qui prend un excellent Double kill Sur l'activation De sa première BKB Sur un contre Deur Shadow Demon Et pourtant Quasi rentable Dira-t-on Pour les joueurs De NIP Qui va me prendre Shadow Demon adverse Et du fait que les coupes Sont largement l'avantage Des russes Qui en profitent Et encore On va pas dépasser La barre des cas On va Un set up gratuit Complètement loupé De la part de Yoki C'est dommage Un Songo health De la part du Magnus Qui va permettre De poser le skewer C'est un petit peu La Kata Qui se fait assez contrôle Pour le coup Qui pour l'instant Va s'en sortir Bien s'en sortir De la part d'Empire Il fallait pas commit Vous êtes fatiguant Vous êtes fatiguant Les loulous Vous êtes fatiguant Oh la Dagger Sans scan Il faudra pas se faire récupérer C'est bon Il en est où Notre troll national Ok Notre troll national Il est en train de partir Sur un MKB Pour les shotgun La PA C'est pas mal C'est pas mal C'est quand même loin derrière Avec sa PA Et là va y avoir Un gros gouffre De dommage Qui va être perdu De la part de ERA Au vu du troll Qui va Qui a complété Sa MKB Qui va compléter Plutôt sa MKB Tant qu'il ne l'a pas Ça va Il peut se permettre De face On va peut-être trouver Silent Oh c'est une excellente opportunité Ça pour Justin Faye et Sadagar En cooldown Je sais pas trop ce qu'il a fait Il va aller chercher WannaFly au fond Mais c'est dommage De pas aller prendre Silent Qui était quand même Sur la front lane On va rapidement regarder ça En retournant en arrière Il y a Jem Qui a été drop Ouais ERA ERA qui est un petit peu en danger YOKI qui a envie De trouver une ouverture Pour aller chercher Silent Qui va le health Qui dérive Et utiliser sa carapace Pour aller Contrer sur l'imp C'est extrêmement bien joué Unscan qui va être un stun Mais qui va se faire récupérer Lui aussi à son tour Malgré ce petit lion 700 HP Qu'est-ce qui s'est passé Pour la Batrider Et pendant ce temps ERA qui est maintenant en danger Au mid face à Loa Dance Est-ce que ERA peut se faire 1v1 face au l'Escherak support C'est complètement ridicule Cette game Qui prend une tournure Dangereuse Pour les suédois Ah j'ai fait le retour Et à Salah Oh Oh non C'est pas possible Ok On va pas tenter le coup D'aller regarder En arrière C'est terrible Attention les amis Les bannes vont pleuvoir Vous jouez au con Mais il y a toujours plus con que vous Ah commencez pas Ne commencez pas On est encore au début du BO A la minute vous me sortez ça A la fin du BO5 Je reviens Si dans tous les cas Vous n'êtes pas de caster pro Vous ne pouvez pas te critiquer Alors j'ai pas compris Le move de Joss Peut-être qu'il avait D'ailleurs un cooldown Il ne voulait peut-être pas All-in la PA Qui comme je vous disais Pendant la phase de draft Quand vous allez chercher Quelqu'un avec votre Batrider Mais sa force a commis Sa force à aller chercher L'adversaire Et derrière Oh regardez la carapace C'est tellement bien joué De la part de Yuki Elle se fait full control Cette Batrider Il y a tellement de disables Qu'elle est complètement horrible Ils ont largement le temps D'aller la snatch Et donc je disais Par rapport à cette Batrider Ça force un commit Quand vous allez chercher Quelqu'un Et c'est peut-être Ce qui a refroidi Tramitch Avec sa Batrider Qui fait du 1-5-3 Hera qui a 0-1-0 Il y a une IP Qui déroule pas Dans ce BO5 Pour l'instant Cette première game Qui a comme une odeur De victoire Pour les Russes Ira qui va se faire Disruption au top Avec un TP De la part du Magnus Qui est en train d'arriver En chemin Pour peut-être aller chercher Sur son adversaire Qui va le RP Il n'est pas excellente Sur RP Il ne l'a pas orienté Mais ça va quand même Permettre de récupérer Le kill Très aisément Avec la disruption Le shell démon Et les illusions Qui font les dommages Ah bah évidemment Evidemment qu'il faut être Caster pro Pour pouvoir critiquer Un caster De la même manière Qu'il faut être Joueur professionnel Pour critiquer un joueur Et de la même manière Qu'il faut être Un viewer professionnel Pour critiquer les viewers Sachez-le Sachez-le Ne vous m'étrompez pas Ah l'Empire Qui va s'attaquer Avec un round D'accord Roche Il a été fait roche Il a une KB maintenant Alors là c'est une PA Qui ne t'en plus C'est la KB du troll C'est à dire que Il ne va plus faire De le miss Qui précédemment En mettait un petit peu Silent avec l'évasion Il y a une KB Qui qu'un Linken C'est résolution Extrêmement bien Il a quand même 1700 HP Donc il peut mourir Sur les spells Silent Oh on va perdre Un scan Aïe 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 Et ils ne veulent pas Le hall in un Silent Il est agis Vous vous dites Mais pourquoi Ils ne sont pas en train De le go Il essaie tout simplement De gagner du temps De le poke Avec des petits cooldown Et si possible De tuer L'adversa Avec autre chose Que des ultis Oh il le remet de full HP Ok allez Peut-être essayer De trouver Silent Qui va pouvoir maintenant Monner l'oeil grand Et maintenant c'est la loi d'un Qui s'y empresse Qui a envie de poser l'édict Mais c'est un édict level Alors ça ne tombe pas Extrêmement vite Il spam un Shadow Demon Oh la 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 Sur la Lincoln C'est terrible Sur la foutue Lincoln Sphere C'est la lune Qui n'a pas perdu Légis Est-ce qu'ils vont y retourner Avec une smoke Euh Nope Salut Sid Ah c'est bad J'ai failli demander J'ai failli te demander Puis je me suis dit Non c'est pas professionnel Mekou Yanski Je vais acheter Le ticket de tournoi Ce sera beaucoup plus agréable Et d'ailleurs Mekou Yanski non plus C'est pas très professionnel Je sais pas si vous avez L'image en tête Allez un IP Est-ce qu'on va tenter Le smoke Le tout pour le tout Le tout pour le tout Allez On est loin derrière Oh mais ça a été révélé De la part de Yoki On peut aller le trouver peut-être Avec un X C'est pas mal Attention Il peut être joli là-dessus Qu'il n'y a pas trop La vision sur ses adversaires Sachant qu'il y avait une smoke Il va dodge la dégarde La personne dans tous les sens C'est complètement ridicule Il y a un vieux stun Qui va partir de la Lina Sur des cryptes On ne sait trop pourquoi Le troll qui a activé la BKB Pour aller main fight Hera sur le dessus Maintenant qu'il y a Hera Qui est en train de courir en arrière Pour aller essayer De se sauver sa petite fille Lime Qui est au milieu De 4 joueurs russes Qui va s'étouffer Avec la vodka adverse Pardon On va perdre Silent Avec son troll Du moins on va perdre la Aegis Qui va revenir à la vie Et il y a un buyback instantané De la part de Lime Avec Salina Alright Il y a du stuff aussi Sur la flag je n'ai pas vu Avec le health gocepteur Allodence on avait vu Qui a déjà rempli Quelques petites charges De bluestone Alors principalement La bluestone Qui va aller pull des HP Un petit peu de mana Et si jamais il venait à mourir Mais il va heal Un petit peu tout le monde Dans le team fight Et c'est un buyback Et c'est un buyback Et là il se fait wetshot You kill wetshot Avec Dagon Ou presque Il faut être réactif Pour stun Ça passe Easy Comme dirait l'autre Die back On va une fois de plus On va la mettre en combat On va la garder en combat On lui a mis l'armure On va mettre le lèche rack Avec une petite dagger Pour le slow Le skewer Qui est pas excellent De la part de résolution Le stun d'un scan Qui se bloque sur la linken De résolution Derrière le double RP Qui va être joué De la part de résolution Une fois Deux fois Trois fois Ça passe Et le GG Qui a annoncé De la part de Nip Et 1-0 Pour Empire Dans ce BO5 Et pourtant Rappelez-vous La trilane agro Rappelez-vous La trilane agro De Empire Qui a pas si bien fonctionné Que ça Là où ça a très bien fonctionné Je trouve Et là où il y a eu un joueur Qui avait la clé de voûte Dans le draft de Empire Ça a été Yoki Ça a été Yoki Avec un X-5 Qui était Mais monstrueux L'espace Qu'il a su créer Notamment sur L'obtention d'items Qui a été extrêmement rapide Même pour sa dagger Malgré le fait Qu'il a acheté Rappelez-vous Un wand Qu'il a acheté Les arcanes Qu'il a acheté Une bottle Tout s'est enchaîné Extrêmement rapidement Pour lui Et du fait Qu'il est roulé Sur sa lane Face à une Batrider Qui pourtant Sur le papier On l'a vu De la Sunstein Qui avait pris un kill Qui lui a pas su rentabiliser Même pas du tout Pas du tout Son timing de dagger Qui a été C'est trouvé un killomide De la manière que Pour cette line Avec cette Shadow Blade C'est une suite d'événements Qui pour une IP N'a pas bien fonctionné N'a pas su les mettre Dans le droit chemin Au revoir